Bonjour. Aux États-Unis, le président Donald Trump passe le relais, non sans mal, à Joe Biden. Pendant tout son mandat, il a instrumentalisé les fractures mémorielles issues de la guerre civile au XIXe siècle, cette guerre que nous connaissons comme la guerre de sécession. Pour en parler dans le cadre de notre série sur les États-Unis d'aujourd'hui, menée avec les chercheuses et les chercheurs de l'École des hautes études en sciences sociales, nous recevons l'historien Nicolas Barret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'EHESS, spécialiste d'histoire des États-Unis, et puis vous êtes aussi l'auteur de « L'or et la liberté », paru aux éditions de l'EHESS en 2014. Première question, elle est liée à l'actualité récente, elle est liée à cette prise, cet assaut du Capitole le 6 janvier. On a vu beaucoup de symboles historiques à ce moment précis, qui étaient liés à la guerre de succession, en particulier les drapeaux confédérés. Comment comprendre cette présence ? Oui, alors c'est vrai que la mémoire de la guerre de sécession est très forte et très présente dans le débat politique étatsunien. Il l'est depuis longtemps et il l'est parce qu'il charrie toute conception du monde et de la légitimité politique de qui est vraiment citoyen américain, qui s'affronte. Et ça a traversé effectivement l'époque de la ségrégation, l'époque des droits civiques, et continue à être très présent dans l'espace public. Donc on le voit aussi avec les questions des statuts, des statuts qui doivent rester ou pas. On voit avec la question des noms, des forts militaires. Il y a très récemment une loi qui est passée au Congrès, la loi sur le budget militaire, en fait, qui instruit l'armée de changer le nom des forts militaires qui portent des noms de généraux confédérés. Mais c'est très présent parce que c'est lié à la question raciale et à la question de la légitimité politique de qui est vraiment un citoyen américain et qui a le droit de vote, au final. – Alors, dans le New York Times, juste après les événements, l'historienne Karen Elcox a expliqué que cet événement n'avait pas échappé aux historiens. Et elle, elle considère qu'il s'agit d'un moment de grande inquiétude. C'est les mots qu'elle a utilisés, les grandes inquiétudes pour les Américains. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue ? – Oui. Alors, c'est assez frappant d'ailleurs de voir, quand on suit un peu, et les journaux et les réseaux sociaux, à quel point beaucoup d'historiens ont été très mobilisés pour commenter, contextualiser, voire militer politiquement pour certains autour de cet événement particulièrement. Alors, l'inquiétude monte depuis longtemps. Elle est très liée effectivement à l'élection et à ce qui va se passer par la suite, comme à ce qui s'est passé récemment. Mais elle est d'autant plus forte qu'elle s'attaque à un symbole de la République américaine, de la démocratie américaine, puisque dans la Constitution américaine, le Congrès est censé être le centre de la légitimité populaire. Donc là, ça touche une corde sensible, ça touche un symbole autant que de la réalité du pouvoir. Et il est clair que beaucoup d'universitaires, pas uniquement d'historiens, beaucoup d'universitaires, ont été particulièrement choqués, alors qu'ils viennent de passer quatre ans où on pourrait se dire que la sensibilité au scandale politique aurait pu s'émousser. Alors, justement, pendant ces quatre ans, Trump a joué sur ces fractures historiques et il se nourrit en particulier de ce que certains historiens appellent le mythe de la cause perdue. Alors, quel est ce mythe et pourquoi Trump l'utilise-t-il ? – Alors, c'est lié, effectivement, à tous les symboles dont on parlait, notamment le drapeau confédéré. Le mythe de la cause perdue, c'est un mythe qui est une arme politique qui a été créée dès le lendemain de la guerre de sécession par les Blancs sudistes sécessionnistes qui ont perdu la guerre et qui se sont mis à réécrire l'histoire de pourquoi ils ont fait la guerre et pourquoi ils ont perdu la guerre. Et dans cette réécriture, ils ont établi une image d'un Sud d'avant la guerre de sécession qui était un Sud heureux. C'est une image qu'on voit très bien dans Où t'en emporte le vent, par exemple, qui est un Sud heureux, où tout le monde était à sa place et donc tout se passait bien. Et c'est l'invasion des nordistes, des Yankees, comme ils disent, qui a créé ce désordre et l'émancipation des esclaves après la guerre de sécession a créé du désordre politique et il faut restaurer l'ordre. Cette cause perdue également réécrit l'histoire en disant que, malgré tout, les sudistes ne se sont pas battus pour défendre l'esclavage, ils se sont battus pour défendre leur liberté politique. Et donc, ils se sont bien battus, ils ont été braves, ils ont été des braves soldats, comme les nordistes ont été des braves soldats, moins braves parce qu'en fait, ils étaient plus nombreux, donc ils ont gagné uniquement par leur supériorité numérique et industriel, mais que la bravoure chevaleresque romantique était du côté du sud. Et cette mémoire, dite de la cause perdue, parce que le premier roman qui a écrit ça, dès 1865 en fait, s'appelait La cause perdue, de Edward Bullard, cette mémoire-là était un instrument politique pour délégitimer les tentatives de démocratie raciale qui ont lieu pendant la reconstruction et en même temps, une arme politique pour assujettir à nouveau, autant que possible, les anciens esclaves et de manière plus générale, les noirs américains. Donc, on comprend bien que le sud a perdu la guerre, mais elle a gagné, d'une certaine manière, la bataille mémorielle et Trump, on a l'impression que Trump utilise aussi cette image, par exemple, cette image de victoire dans la défaite, d'une certaine manière. Oui, alors certains historiens ont peur, justement, que l'épisode du 6 janvier soit la naissance d'une nouvelle cause perdue. On a vu passer dans les journaux américains des analyses qui vont dans ce sens-là. C'est possible, tout dépend de la manière dont va être traité ensuite l'événement et la manière aussi dont il va y avoir des conséquences pour les auteurs de ces événements ou pas. De manière plus générale, cette cause perdue a été utilisée par une manière de, par Trump, pendant ces quatre dernières années pour mobiliser certaines de ses troupes les plus convaincues. Les suprémacistes blancs, en particulier. Et notamment les suprémacistes blancs. Mais ce qu'on a vu avec Trump, qui était différent de, parce que, bon, la cause perdue, ça existe depuis longtemps, on voit des drapeaux confédérés, il suffit de regarder n'importe quel film américain pour voir des personnages qui ont des drapeaux confédérés dont on voit très bien le type de caractère qu'ils sont. Mais ce qui est assez nouveau sous la présidence Trump, c'est que cette cause perdue a été légitimée. Pas implicitement. Beaucoup de gens, beaucoup de responsables du Parti républicain depuis Nixon l'ont mobilisé de manière plus ou moins implicite pour avoir des électeurs et gagner le Sud, justement. Mais là, c'était vraiment complètement ouvert. Et puis, on a vu qu'il y a une sorte de fusion visible entre d'autres idéaux d'extrême droite. On pense aux néo-nazis, par exemple, et ceux de la cause perdue. Donc ça, les événements de Charlottesville en 2017 autour de la statue de Lee, on avait bien vu que ceux qui ont manifesté pour défendre la mémoire de Lee, du général Lee, avaient aussi bien des drapeaux nazis que des drapeaux confédérés, que des slogans antisémites, que des slogans racistes. Donc on comprend bien à vous entendre que les historiens ont déconstruit ce mythe, mais que, d'une certaine manière, Donald Trump le relégitime pour mener sa bataille politique. Voilà, il s'est appuyé dessus. Il s'est appuyé dessus. Je ne pense pas qu'il ait une version très construite, mais il joue sur cette corde-là. Et ce qui est assez impressionnant, effectivement, aux États-Unis, c'est de voir à quel point il y a maintenant un consensus parmi les historiens très très fort sur ce qu'était la guerre de sécession, ce qu'était la reconstruction, et qu'il y a des pans entiers de la population américaine qui soit ignorent volontairement, soit involontairement ce travail-là. Et donc, cette mémoire de la cause perdue est très forte, y compris parfois de manière très sincère dans des pans entiers de la population américaine. Alors, vous venez de mentionner un autre concept, c'est la reconstruction. et on le voit de nouveau aussi surgir dans le débat public en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette référence et pourquoi la mémoire de cette période revient aujourd'hui ? Alors, la reconstruction, c'est la période juste après la guerre de sécession, c'est cette période-là qu'on appelle la reconstruction et qui était une tentative de reconstruction des institutions politiques du Sud et de définir les nouveaux droits de la citoyenneté américaine après l'émancipation puisqu'on abolit l'esclavage en 1865 aux États-Unis. Pour donner la place aux Noirs aussi. Voilà, et donc la question, les anciens esclaves, quelle place on leur donne et comment fait-on pour reconstruire des institutions républicaines qui empêchent une nouvelle sécession ? Et donc, c'est une période extrêmement intense politiquement et c'est une période où, eh bien, il y a plusieurs amendements constitutionnels qui sont maintenant au centre de la Constitution américaine, notamment le 14e amendement qui défend les droits, qui définit et défend les droits des citoyens qui sont votés. Et puis, il y a une réaction très forte, très violente, la création du Ku Klux Klan, par exemple, date de cette époque, notamment des sécessionnistes blancs du Sud pour reprendre le pouvoir par la force. Et la reconstruction, on la termine, généralement, les historiens considèrent que c'est en 1876, 1977 qu'elle se termine, elle se termine par une élection présidentielle très contestée qui se joue, en fait, sur les voix de trois États du Sud et qui a mené à une commission électorale au Congrès qui a fini par compter les voix pour les Républicains comme étant vainqueurs, les Républicains étant ceux qui essayaient de donner l'égalité aux Noirs à l'époque. Et c'est cette référence-là à cette commission que les Républicains d'aujourd'hui, qui, eux, au contraire, sont plutôt suprémacistes blancs, enfin, en tous les cas, ceux qui contestaient l'élection, ont essayé de mettre en scène pour, en fait, renverser, par une manœuvre au Congrès, l'élection présidentielle. Ted Cruz, par exemple, a très ouvertement fait référence à cette commission. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on parle relativement peu de la reconstruction dans le discours public. On parle beaucoup de la guerre des décisions, mais relativement peu de la reconstruction, alors que c'est pourtant un épisode, un premier tentatif d'établissement de démocratie réelle aux États-Unis. Et en fait, cette référence-là, c'est vraiment une, comment dire, c'est une référence, c'est un signal donné, en fait, que voilà, la tentative, cette commission électorale est vue comme la fin de la reconstruction. Et donc, cette tentative de faire un rappel à cette commission électorale, c'est aussi une tentative de faire un rappel à la fin de cet épisode où on a essayé de donner l'égalité raciale au noir. – Alors, de quelle manière, puisque avec toutes ces questions mémorielles assez complexes, on peut se poser la question, c'est de quelle manière Joe Biden, donc le nouveau président, peut-il se confronter ? Comment il va se confronter à toutes ces questions mémorielles ? – Alors, ça, c'est délicat délicat et difficile à dire. Les premiers indices qu'on voit sont un peu contradictoires. Sa première réaction aux événements du Capitole, c'est de dire, il faut, alors c'est un terme qui est souvent utilisé, il faut soigner et guérir le pays. Heal, en anglais. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut passer à autre chose, il faut dépasser ce stade de confrontation violente. il y a eu beaucoup de réactions, notamment d'historiens, contre ça, en disant que, justement, une des graves erreurs pendant la reconstruction, c'était l'amnistie aux anciens sécessionnistes qui leur a redonné, qui leur a permis de reconquérir le pouvoir. Et à nouveau, il y a des épisodes de reconquête par la force, par la violence armée du pouvoir, notamment dans le sud des États-Unis à cette époque. Et donc, certains disent qu'il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences à une insurrection contre le centre du pouvoir démocratique américain. Il semble que, depuis, le Parti démocrate, puisqu'ils ont lancé un impeachment qui a été voté à la Chambre, que le prochain leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dit que le procès aurait lieu. Et donc, il semble qu'il y ait l'idée qu'il faille qu'il y ait des conséquences à ces actes-là et qu'ils ne peuvent pas rester impunis comme sont restés impunis l'invasion armée de l'Assemblée du Michigan l'année dernière, par exemple, ou d'autres atteintes comme ça au symbole du pouvoir. Pas d'amnistie, pas d'amnésie. Voilà. Donc, il semble qu'ils bougent dans cette direction prudemment. Donc, ça évolue. Ça évolue de jour en jour. Il va falloir voir quels sont les rapports de force également entre républicains et démocrates, notamment au Sénat, parce que Joe Biden, et là, il y a beaucoup de bruit médiatique des commentateurs autorisés, disons, dans la presse américaine qui mettent en garde contre un blocage dès le début du mandat Biden qui l'empêcherait de mener les réformes qu'il veut mener. Donc, il y a déjà une sorte de bruit de fond de chantage législatif, de blocage législatif derrière tout ça. Merci Nicolas Barrère. Nul doute que nous vous réinviterons sur toutes ces questions mémorielles passionnantes. Pour les autres entretiens de cette série menée, je vous le rappelle, en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales, c'est sur le site de Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada